Musique Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un DIY Comment réaliser vos propres t-shirts Donc la petite histoire c'est qu'il y a quelques mois j'avais créé mon propre t-shirt Donc avec mon propre logo, enfin pas avec mon propre logo mais bref J'avais customisé mon t-shirt à ma façon en m'inspirant de Tumblr, Instagram, etc Et justement je l'avais posté sur Instagram et beaucoup d'entre vous m'aviez demandé comment j'avais fait Donc je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sauf que mon imprimante est tombée en panne Et vu qu'on a besoin de l'imprimante c'était un peu délicat Mais voilà mon imprimante est réparée du coup je peux enfin vous faire la vidéo Et en plus la dernière fois j'étais sur Azos et j'ai réalisé que le t-shirt que j'avais justement réalisé il y a quelques mois Il y avait un t-shirt avec le même motif mais qui coûtait deux fois plus cher Donc je me suis dit que j'allais partager cette astuce avec vous Parce que voilà, enfin c'est pas quelque chose de révolutionnaire Mais il y a quand même plein de personnes qui ne savent pas Et je trouve ça dommage parce que c'est un super moyen de pouvoir réaliser ses propres t-shirts Enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti Donc je vais vous expliquer très rapidement ce dont on aura besoin pour ce DIY Donc tout d'abord vous aurez besoin de papier de transfert, de t-shirt blanc en coton ou non C'est à vous de voir Et d'un logo, d'un fer à repasser tout simplement Voilà, c'est très basique Donc je vais commencer par choisir un logo Un logo qui me corresponde, une photo personnelle, voilà, peu importe Juste sachez que le papier de transfert, du moins celui que j'ai Ne peut transférer que sur du tissu blanc Donc c'est pour ça que j'ai choisi, du moins j'ai tapé dans la barre de recherche Logo Tumblr transparent ou fond blanc Voilà, tout simplement pour que vous puissiez mieux travailler sur le tissu, ce fameux logo Donc je sais que moi généralement je trouve des logos assez originaux Sur Tumblr, Instagram, Weird Seats, Pinterest Voilà, ce genre de réseaux sociaux que je pense vous connaissez certainement très bien Une fois votre dessin choisi, vous allez l'exporter sur Word Plutôt l'importer, enfin je sais pas Le mettre sur Word ou Page Ou n'importe quel logiciel depuis lequel vous pouvez l'imprimer Et moi je sais que j'ai mis un dessin par page Parce que je voulais un dessin assez imposant Mais vous pouvez très bien mettre deux dessins sur une page Voilà, c'est à vous de voir, c'est votre logo, votre t-shirt Ensuite je vais imprimer, et faites bien attention Il faut imprimer sur la face blanche du papier transfert Et non sur la face quadrillée, c'est très très important Et en parlant du papier transfert, j'ai trouvé le mien au couleur du temps Si vous êtes réunionnaise Mais je suis sûre que vous pouvez vous le procurer en papeterie, bien évidemment Une fois votre dessin imprimé, il va maintenant s'agir de le découper Donc pour le découper, il ne faut pas le découper, comment dire Il ne faut pas avoir une trop grande distance, mais en même temps pas trop petite Donc vous trouvez un juste milieu entre le rebord et votre dessin Pour avoir quand même une marge Une fois la découpe faite, vous allez tout simplement mettre votre logo sur votre t-shirt De façon à ce qu'il soit bien centré et cadré Voilà, tout simplement, c'est pas très sorcier Il faut juste être sûr d'où est-ce que vous mettez le logo Puisque c'est irrécupérable après Voilà, on ne le fait qu'une fois et on ne peut pas le rattraper Ensuite, pendant une minute, je vais repasser mon fameux logo Pour permettre le transfert entre le papier et le t-shirt blanc en coton ou pas Et du coup, voilà, je fais des mouvements circulaires Pour que vraiment tout le dessin soit transféré Qu'il n'y ait pas d'endroit, qu'il n'y ait pas de pli Enfin voilà, je fais vraiment attention et je m'applique Et votre fer doit être chauffé à la température maximale Pour un effet garanti et une efficacité certaine Je vais maintenant laisser reposer pendant 10 minutes Histoire de laisser le transfert bien se faire dans le calme, etc Ne touchez pas, vous risquez de gâcher le tout Vraiment, attendez, soyez patientes, c'est très 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 important Trouvez-vous quelque chose à faire, occupez-vous Mais il faut attendre 10 minutes Après les 10 minutes passées, on va enlever délicatement le papier transfert Donc au début, ce sera un peu dur Puis après, ça viendra tout seul Et du coup, voilà mon fameux logo Donc moi, j'ai choisi un petit dessin Hello Que j'aime énormément Donc voilà Les t-shirts portés Voilà ce que ça donne Donc j'ai fait deux modèles Un modèle dont je vous ai montré un peu étape par étape Et l'autre, voilà, c'est les mêmes étapes Vous allez le voir de toute façon Donc le premier t-shirt, c'est un t-shirt avec le petit logo Hello Que je trouve très beau, très raffiné, très discret Et voilà, je trouve que c'est... Voilà, j'aime bien le petit côté or Et le deuxième dessin que vous avez dû apercevoir dans la vidéo Mais que je ne vous ai pas présenté en entier C'est ce petit ananas coloré que je trouvais magnifique Pour l'été, la plage, le soleil Voilà, tout ça, tout ça Je trouvais ça vraiment, vraiment sympa Donc voilà, cette vidéo s'achève J'espère en tout cas qu'elle vous a plu Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien A la semaine prochaine